Et re-bonjour tout le monde ! Bienvenue sur, du coup, de nouveau ce live ! Alors petit crash, malheureusement, qui me force à recommencer de zéro puisqu'il n'y a pas de sauvegarde auto sur le jeu, donc on recommence, du coup, on est toujours sur Sibéria 2, le jeu est toujours à 12,99€ comme le 1, ça reste cher, mais je pense que ça vaut le coup. On va tout de suite se lancer, je vais relancer du coup la petite scématique, alors on est toujours sur... ah ouais, ça dépote, parce qu'il y a un peu sur la musique... Le jeu est toujours dans la bonne résolution d'époque, donc du coup on va jouer toujours avec notre petit écran, mais par contre, cette fois il y a des raccourcis clavier, donc ça devrait être un petit peu plus confortable à utiliser pour vous en tout cas, à être visible en tout cas, il y aura moins de retour bureau et autre truc du genre. C'est parti, on se relance, on est parti... Avons-nous des nouvelles de Kate Walker ? Non monsieur, rien encore. Elle devrait être rentrée à New York depuis plusieurs semaines. Nous sommes en train de la perdre, monsieur, je le crains. Elle ne reviendra plus. Appelez-la ! Sibéria est une île, une île perdue en mer. Les gens disent que Sibéria n'existe pas, mais les gens se trompent. Cette île est recouverte d'herbes hautes, une herbe étrange qui pousse dans la neige. Les mammouths en mangent tout le temps. Ils ont toujours faim. Hans, il faut vous reposer maintenant. Vous avez beaucoup de fièvre. Emmenez-moi à Sibéria, Kate Walker. Les mammouths, Sibéria, tout ça, ce n'est qu'un rêve, Hans, un rêve d'enfant. Jurez-moi, Kate. Elle ne répond pas à nos messages, monsieur. Essayez encore, bon sang, essayez encore. Allô, mademoiselle Walker ? Un instant, je vous prie, je... Donnez-moi ça. Allô, Kate ? Kate, mon petit. Répondez, voyons. Je peux comprendre que votre dernière mission a été pénible pour vous. La compagnie saura se montrer reconnaissante, croyez-moi. Kate, maintenant, il faut rentrer à la maison. Votre place est ici, à New York. Votre job est ici. Vos amis aussi. Votre vie. Kate ? Kate ? Kate Walker ! Je vous le jure, Hans-Valden. Nous allons à Sibéria. Et nous voilà, de nouveau, arrêtés. Alors, on retrouve notre petite Kate, du coup, dans son train. Alors, on a une petite flèche, maintenant, qui nous indique dans quel sens on va. Comme ça peut être pratique, pour être sûr, s'il y a des trucs sur les bords, on sera sûr de rien rater. Petit ajout pas inintéressant. Ils ont également aussi amélioré les mouvements de Kate. Je pense, probablement, parce que dans le 1, c'est vrai qu'on parlait un petit peu de temps, des fois, à se balader dans les tableaux. Ok, alors, du coup, on voit que notre ami Hans est en train de retaper un peu tout son train. Alors, il y a quand même un petit bug audio qui fait que certaines discussions sont un petit peu coupées. Ce qui est un petit peu dommage, mais bon, on va faire avec. Et Remarque Mail, désolé pour le crash, et du coup, il est obligé de recommencer du début. Donc, je m'excuse d'avance. Alors, notre amie Kate. Je ne voudrais pas être indélicate, mais... Vous ne pensez pas que ce voyage risque d'être un peu dur pour un homme de... J'irai à Sibéria, ce n'est pas un sujet à discussion, comprenez-vous ? Hans, vous savez, je crois que je suis contente d'être là. Ses rêves sont devenus... Il va falloir que je vois quand même si on ne peut pas gérer ce problème sans qu'il se coupe, là. C'est impossible, mais c'est Oscar qui décide, c'est lui le maître du... Hans, où sommes-nous ? Quelque part, sur la route qui mène à Sibéria. Et c'est encore loin ? Un peu. Cette île, personne ne l'a jamais vue. Aucun explorateur n'en a jamais parlé. Et... elle n'est sur aucune carte. Je sais que Sibéria existe. Croyez-vous que le train pourra continuer à rouler longtemps ? Il n'y a plus d'autre choix. Il y a de plus en plus de neige et le froid s'accent. C'est moi qui l'ai conçu, Kate. Avez-vous pensé à le remonter ? Non, pas encore. Alors faites-le et partons. A tout à l'heure. Oui. Faisons-le et partons. Et bah... Allons voir donc si on a quelque chose pour remonter ce train. Oui ? Kate Walker ? C'est Oscar à l'appareil. Oscar, vous utilisez un téléphone. Monsieur Vorarlberg m'a bricolé quelque chose de très approchant. Il s'est inspiré de votre propre petit appareil. Monsieur Vorarlberg possède réellement un grand savon... Et où sommes-nous, Oscar ? Ce lieu s'appelle Romancebourg, Kate. Eh bien, je vais visiter un... Soyez prudente, Kate Walker. Oui, Oscar. Alors c'est sûr que s'il a bidouillé un téléphone portable à partir de pièces d'automate... Bah il se touche un peu le mec ! On va pas se mentir ! Alors... Bienvenue à Romancebourg. La dernière ville avant l'immensité sauvage et glacial de la Tundra. Colonel Alartra et Emelyov Goupachev. Gardien des marches de l'Empire et gérant du magasin général. Pour vous servir madame ! Ha 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 ! Mesdames et messieurs, Bienvenue à Romancebourg, la ville frontière. Romancebourg, les portes de la Tundra. La dernière ville avant l'immensité de la Tundra. La dernière ville avant l'immensité de la Tundra. Le pauvre gars quoi ! Elle nous a mis sa petite musique en route, c'est gentil de sa part. Coucou Oscar ! Ah, on a de quoi remonter ! Parfait ! Quelle ville étrange, Oscar. Qu'en pensez-vous ? Les trains ne devraient jamais s'arrêter. Je n'aime pas les gares, Kate Walker, ni les villes qui les entoupent. Vous généralisez un peu. Oh, tout ici est lugubre. Et puis je n'aime pas ces maisons sous les rails. Cela ne me dit rien qui vaille, Kate Walker. Il faut être prudent. Ah, Oscar, toujours aussi poule mouillée. On ne se refait pas, Kate Walker. Hum. Hans a plutôt mauvaise mine, vous ne trouvez pas. La passion demeure, mais les engrenages s'usent, Kate Walker. Hum, oui, je suppose. Pensez-vous que nous sommes près de notre but, Oscar ? Il fait de plus en plus froid, c'est certain. Mais personnellement, je n'ai aucun but, Kate Walker. Mais le train, et moi-même, n'avons pas été conçus pour fonctionner éternellement. Je vous serai gré, s'il vous plaît, de parler de tout cela avec Monsieur Vorarlberg exclusivement. Oscar, votre train est-il en état de poursuivre sa route ? Voyons, vous savez bien, Kate Walker, j'en prends le plus grand soin. Oui, je sais. Mais je pensais que la rue d'Est du climat... Il est entre autres conçu à cet effet, Kate Walker. Il suffit juste de le remonter. Et vous n'avez bien sûr pas l'intention de vous en charger vous-même. Mes engrenages sont complexes et fragiles. Ils supportent mal les rigueurs de l'hiver, Kate Walker. Bien sûr, Oscar, bien sûr. N'empêche, je ne sais pas comment ils auraient fait si c'était vraiment Anna Vorarlberg et Hans Vorarlberg tout seul qui s'était pointé. Ça aurait été un peu compliqué quoi. Allez, remontons ce train. Il faudra peut-être que je monte un petit peu le son, quand même, pour qu'on entende mieux la voix de Kate Walker. Mais les sons à côté sont relativement bons déjà. Allez, on est reparti ! Bonjour, Kate Walker. Cette histoire de mammouth, qu'en pensez-vous, Oscar ? Kate Walker, je n'ai pas à avoir d'avis sur les rêves et les utopies des hommes. Je dois rester à ma place. Hum, bien sûr. C'est pas faux. Salut Zikino, bienvenue sur Live. Ça y est, Oscar. J'ai remonté le train, nous pouvons partir. Impossible, Kate Walker. Comment vas-tu en cette petite soirée ? Nous allons bientôt affronter des températures extrêmement basses, Kate Walker. Il nous faut donc du charbon pour nous chauffer. Hum. Pour cette fois, je ne vous donne pas tort. Il fait glacial. Dès que vous aurez rempli le wagon à charbon... Oui, tu as raté l'intro, bah deux fois l'intro parce que j'ai eu un crash en plus, donc je vais le refaire. Mais c'est vraiment juste après. Juste après, tu es dans le train avec Hans, on est arrivé à cette ville et on monte le train et il va nous falloir du charbon, visiblement. D'ailleurs, au cas où, il y aurait d'autres crashs. On va sauvegarder régulièrement. Alors c'était pas un crash dû au jeu, je pense pas. Parce que c'est plutôt un crash comme de ton côté, de temps en temps, mon PCA. Alors par contre, tout à l'heure, on a raté la petite fille, je vais essayer de lui parler. Bonjour, je m'appelle Kate Walker. Bonjour, je m'appelle Malka. Moi, c'est Kate Walker. Et toi, tu es Malka. Malka tout. Je te laisse. Je vais voir ce que je peux faire. Reviens me voir. Je t'aime bien. Ok. Bah de mon côté, ça va. Il y a cette espèce de bug un petit peu frustrant sur quelques discussions où les dialogues ne se terminent pas. J'avais pas constaté ça lors de mes tests. Il faudra que j'essaye de voir si... S'il y a une explication quelconque ou s'il y a des gens qui en parlent, peut-être sur le forum Steam ou GOG. Il y a quelque chose qui va marcher. Parce que c'est quand même un petit peu... un petit peu relou, on va dire. Alors, au bout du train... au bout du quai, plutôt. On a une grille. Bah ouais, en fait, ils sont écrits, donc on a le temps de les lire. Globalement, ça coupe quelques mots avant la fin quoi. C'est un peu dommage. Peut-être une histoire de lancer le jeu avec la compatibilité X et Windows XP, Service Pack 3 et compagnie. Alors ici, on a des... je le montre, je l'ai déjà fait tout à l'heure. On a des machines à bonbons. On va pouvoir faire des trucs avec. Salut mec. Bonjour Monsieur. Mon nom est Kate Walker. Oh, une Américaine, n'est-ce pas ? Dans ce trou perdu ? Eh bien, ça n'est pas pas mal. Je suis le Colonel Emelioff. Je suis, en quelque sorte, en charge de l'administration. Alors, allons-y. Nous venons juste d'arriver en train. Quel endroit curieux. J'ai hâte de visiter... Il y a, hélas, pas grand chose à voir. Oh, bien sûr, on peut dire... C'est déjà ça, parce que, après, il n'y a plus rien. Un grand désert tout blanc à l'infini, jusqu'aux confins de la Sibérique glacée. Vous êtes... Dites-moi, Colonel, y a-t-il beaucoup de trains qui ne passent pas ? Non, enfin... Je ne suis pas ici depuis... L'ami qui m'accompagne est venu ici autrefois. Il s'appelle Hans Vorarlberg. Je ne suis pas ici depuis bien longtemps. Je suis curieux de savoir pourquoi Hans, il n'a pas continué plus loin. Alors, il est arrivé jusqu'ici, il s'est dit, tiens, il faut un train spécial. J'ai dédié ma vie à essayer de le construire. Enfin, cela dit, il était déjà vieux, hein, si on se fie au reste. Dites-moi, Colonel, pourquoi y a-t-il une grille qui condamne l'escalier qui... En bas, c'est en bas. Et en haut, c'est en haut. C'est pas les mêmes gens. Et c'est pas non plus le même commerce. Si tu vois ce que je veux dire, Catwalk... Colonel, mon train a besoin de charbon pour poursuivre sa route. Il y a un distributeur là-dehors. Et puis vas-y, ne te gêne pas, Catwalkers. C'est l'état qui paie. C'est l'état qui paie, très bien. C'est ça. A plus tard. Au moins, ça a le mérite d'être clair. La machine marche pas, mais si on arrive à la faire marcher, c'est cadeau. Alors, ici on a un numéro. 625-122 pour le truc de bonbons. Tiens Zikino, toi qui es dans le chat, tu peux écrire 625-122, s'il te plaît, de côté. Peut-être que ça nous servira à quelque chose. Je remarque, je peux essayer tout de suite. On va voir. Merci Zikino. 625-122. Nous vous remercions d'avoir appelé Candiroff. Nos bureaux sont fermés pour la saison hivernale. Nous traiterons votre commande avec plaisir dès le retour des beaux jours. En attendant, nous vous suggérons de goûter à nos excellents owinging, petits poissons asiatiques au goût sucré, nos clondiques fourrés aux noisettes, ou encore notre spécialité canadienne, les catalases au miel. D'accord, c'est genre juste un truc comme ça pour que tu appelles et puis que tu as une petite scène, très bien. Alors, on a quand même notre petite clé. Alors, je sais maintenant que c'est dans celui-là qu'il y a les sous. On peut ouvrir les autres, mais ça ne nous sert à rien. Alors, je vais sauvegarder parce que tout à l'heure, on a planté quand j'ai inséré les pièces. Donc on va tester. Donc on prend des pièces. Alors, il y a un petit peu ce qu'il faut. Il y a des 20 cents et différents types de 50 cents. Combien ça coûte ces bonbons ? Bon, on trouvera peut-être... On va essayer vite fait sur celui-là, mais... Ok, on trouvera peut-être un indice, quelque chose. Une gamine, la gamine peut-être tout à l'heure, qui nous dira... Eh, c'est cool, j'aimerais bien des bonbons. Je veux bien t'aider, mais je veux un bonbon. Alors, pour l'instant, on n'a pas l'air de pouvoir sortir du magasin. Il y a une échelle là, mais... J'ai pas l'impression qu'on puisse faire grand-chose. Catalans, c'est au Canada. Je ne saurais pas dire. Alors, ici. La petite fille, elle est revenue. Bonjour. Oh, tu es encore là ? Pourquoi y a-t-il une grille qui empêche de descendre en bas ? Ce n'est pas une grille qui empêche de descendre en bas. C'est une grille qui empêche de... Je vois. Le vieux colonel dit que les gens d'en bas, c'est de... Je te laisse. Je vais voir ce que je peux faire. Reviens me voir. Je t'aime bien. Alors là, j'imagine que la petite lumière rouge et la jauge, ça doit être vide. Ah ouais, moi je veux bien faire le plein de charbon, mais il n'y a pas de charbon dans ton truc, mec. Il va falloir lâcher le charbon, là. Rends le charbon. Ah, Kate Walker. Et comment puis-je me servir de cette... ...machine ? Y'a qu'à tirer sur la manette, ça tourne tout seul. C'est automatique. La machine à charbon, ça ne marche pas. Ah, alors, il faut... Attendre ? Combien de temps ? Oh, une semaine ou deux. Le service d'entretien ne passera pas avant. Colonel, avez-vous la clé de la grille ? Ah non, ça je ne l'ai plus. J'ai dû les garer tout à l'heure. Peut-être bien en m'affairant sur cette satanée machine à musique. Mais je n'y suis pour rien. Hum, t'as venu Kate Walker. A comme modifié mon emploi du temps. Et puis, le cours des choses. Je ne serai pas sorti. D'accord, donc maintenant c'est de notre faute s'il a dû sortir faire son message d'accueil parce qu'on est arrivé et donc il a perdu la clé. C'est ça la machine à musique ? Bon, ça c'était la boîte à bon bec. On ne peut rien faire avec le truc à musique là. On est d'accord que la flèche va par là, c'est la même zone. Alors est-ce que la clé qu'on a trouvé servirait aussi à ouvrir la grille ? J'ai des doutes quand même. J'ai des doutes, j'ai des doutes. Ça me parait un petit peu lèche quand même. Ouais, on est d'accord. Alors, où est-ce qu'il a pu foutre cette clé ? Bon déjà on ne peut pas aller de l'autre côté, ça c'est sûr. Non, ici il n'y est pas allé. Ah, nous voilà coincés dès la première énigme. Diantre. On va essayer de le cuisiner un peu plus. Ah, nous voilà coincés dès la première énigme. Diantre. Mais comment puis-je descendre alors ? Ah, c'est par commandé. Tout ce qui traîne comme bon à rien dans la steppe aboutit tôt ou tard dans notre petite ville. Je ne comprends pas, colonel. Je suis un soldat, Kate Walker. Je fais ce qu'on me dit. Voilà tout. Très bien, très bien. Nous allons toujours plus loin, vers le nord-est. Un grand voyage à la destination improbable. En fait, je crois que j'accompagne un vieil homme quelque part. Ouais, les gens comme toi finissent par ne plus jamais rentrer à la maison, Kate Walker. Aucun autre voyageur ne passe par ici ? Pourquoi faire, Kate Walker ? Et pour aller où ? Après cette gare, il n'y a plus rien. Bah, il y a quand même des rails. Vous n'avez pas la clé ? Bah non. Crois-moi, si je l'avais, je te la donnerais. Cette grille, elle est aussi bien loup. Et bien sûr, il n'y a pas de double. Et il faudra attendre le service d'entretien, Kate Walker. Et vous, colonel, vous ne pouvez pas réparer ? J'ai vraiment besoin de charbon. Bah non, désolé. La mécanique, les moteurs, tout ça, j'y connais pas grand-chose. C'est le boulot du service d'entretien. Bien, je vais vous laisser à vos occupations. C'est cela. A plus tard. Bon. C'est un problème. Heureusement, on a un Hans sous la main. Peut-être que lui, il saura réparer ce truc. Bah tout, c'est probablement lui qui l'a inventé. On comprend où on en est. Coucou Hans. Hans ? Oui, Kate ? Hans, pourquoi tenez-vous tant à toi ? Je ne sais plus, Kate. Il y a tellement longtemps que je la cherche. Je trouve le charbon et nous partons. Faites vite, Kate. A tout à l'heure. Oui. Zut. J'espérais vraiment qu'il pourrait nous aider sur ce coup-là. Il n'y a pas des trucs utilisables ? Non on dirait pas. Si je me pousse un peu là, derrière. Non. Heuuuuh. Heuuuuh. Voilà qui est embêtant. Alors, il a dit qu'il avait perdu ses clés autour de la machine à musique, mais je vois rien à priori à ramasser par terre. Et toi, qu'est-ce que tu nous dis de beau ? Un autre chat Oscar. Bonjour Oscar. Je ne pense pas que vous rentrerez chez vous un jour, Kate Walker. Il est trop tard maintenant. Oscar, il n'est pas prévu qu'un automate comme vous fasse de la psychologie. Parfois je me dis que tout ceci n'est que le fruit de mon imagination et que Sibéria est une chimelle. Vous avez d'étranges interrogations, Kate Walker. C'est, je dois dire, assez blessant pour moi que vous puissiez douter un instant de ma... réalité. Et plus encore de celle de M. Vorarlberg. On va réussir à vexer Oscar, quoi. Au bout de notre voyage, nous allons trouver Sibéria. N'est-ce pas, Oscar ? Kate Walker, je vous en prie, je... Je n'ai pas été conçue pour cela. Je ne suis qu'un simple automate. Ça va, je sais, Oscar. Je sais, j'ai compris. Est-ce qu'on part bientôt, Oscar ? Dès que vous aurez trouvé du charbon, Kate Walker. A plus tard, Oscar. Au plaisir de vous revoir, Kate Walker. Au moment, on peut dépiler tous les dialogues. On sait que tant qu'il en reste, c'est forcément des nouveaux trucs. Ça, c'est plutôt cool. Après, du coup, je suis coincé, par contre, là. Il va falloir qu'on trouve comment réparer ce truc-là, mais ici, il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire. Ah, elle a un ballon, maintenant. Elle n'avait pas de ballon avant, si ? Elle avait un ballon ? Je ne sais plus. Bonjour. Oh, t'es encore là ? Tu sais qui a la clé de la grille ? Si tu me fais un cadeau, je te le dis, Kate Walker. Je veux bien, mais je suis en haut, et tu es en bas. Eh bien, t'as qu'à trouver un cadeau qui vient d'en... Hum, hum. Cette machine là-bas, tu sais comment elle fonctionne ? Non. Tu as peut-être vu d'autres gens s'en servir ? Oui, quand les trains s'arrêtent. Mais comme ils ne... Tu veux visiter le train ? Tu vas m'emmener avec toi en voyage ? Non, ce n'est pas possible, Malka. Tu le sais bien. Alors ton train ne m'intéresse pas. Je comprends, Malka. N'en parlons plus. Je te laisse. Je ne sais pas ce que je peux faire. Alors on va essayer de trouver un bonbon. Voilà. Si on trouve un bonbon, elle va nous filer la clé. Ou nous dire, c'est machin qui a la clé. Il faut juste trouver la bonne pièce à mettre dans la machine à bonbons. Si je remets la clé, là on peut fermer ? Non, celui-là il est coincé à mort. Et salut Dreamy ! Pas de soucis. Alors ici on a une pièce canadienne. Qui pourrait servir dans un de ces trucs canadiens peut-être ? Comment vas-tu ce soir ? Ah parfait, des petits bonbons ! On va quand même la récupérer la pièce. On n'est pas des bêtes. Comme ça on peut en refaire plein. Ah non, on ne peut pas en faire d'autres. Alors, on a des petits bonbons qu'on va pouvoir donner à la petite fille. C'est bon, elle est toujours là. Alors, hop ! Hop ! Et on lui jette les bons becs. Ah ouais d'accord, celle qui a la clé, elle nous l'envoie avec le ballon. Je croyais qu'il allait falloir qu'on le chope au vol mais ça va. Ok, bon. On a la clé de la grille. On va pouvoir peut-être creuser un peu ce truc-là. On va vérifier, il n'y aurait qu'à changer. Alors Dreamy, toi qui connais bien le jeu, est-ce que tu as souvenir que les dialogues allaient pas jusqu'au bout ? Je pense que c'est un bug de cette version parce qu'ils tournent sur un Windows récent mais certains dialogues se coupent avant la fin. C'est assez désagréable. Et je n'ai pas du tout souvenir de ça quoi. Ok, on descend. Bah du coup j'essaierai de jeter un oeil peut-être sur les forums... Kate Walker ne va pas bien du tout. Il faut aller la balle à chercher. Trouver quelqu'un ? Je sais pas moi. Un type débrouillard ? Oui monsieur. Nous avons Nick Cantin, un détective. Il a déjà travaillé pour nous sur des affaires délicates. Il a été très bien. Oui, il peut faire l'affaire en effet. Occupez-vous de ça immédiatement John. Qu'il parte au plus vite. Bien monsieur. Bon dieu, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de cette fille ? Oui. Allo, Cantin ? Nous avons une affaire pour vous. Une affaire, disons, spéciale. Alors ça, j'avoue que ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe. Par contre, le coup du patron qui visiblement veut absolument récupérer Kate Walker. Et pas pourquoi. On sait pas trop. On en apprendra peut-être plus. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc ? On dirait un... Un train inversé. Avec une roue, genre tu mets un hamster dedans et tu peux naviguer à l'envers sur la voie. Ouais, c'est son meilleur élément. Ils sont très attachés à leurs employés. Je suis d'accord. C'est presque flippant d'être autant attaché à un employé. Coucou toi ! Oh, il y a un petit écureuil en haut sur le rambarde. Ça va ? Je l'ai vu. Bah, c'est peut-être ça, Mark May. Elle a peut-être toujours le contraint de vente. Elle a peut-être jamais renvoyé les papiers, mais... Enfin, ça coûterait pas cher de le dire, tu vois. Alors, oui, renvoyez-nous les papiers et puis voilà, après, je te lâche la vie. Je suis bien assez grande pour m'occuper de moi. Ne te vexer pas. C'était juste une question. Et puis, je ne suis pas seule. Circos s'occupe de moi. Parce que ma maman est morte. Qui est Circos ? Dis-moi, Circos, il est gentil avec toi ? Oui, très. C'est mon ami. Et Circos habite depuis longtemps au village ? Ma maman et moi, quand on est arrivés ici, c'est Circos qui s'est occupé de nous. Il y a longtemps, tu sais. Ils ont été blessés dans leur ego, ils veulent la récupérer pour la virer. C'est possible aussi, ouais. Est-ce que tu voudrais montrer comment fonctionne cette machine à charbon ? Non, c'est une vieille machine puante, Kate Walker ! Je comprends. Non, tu dois être très riche et tu as sûrement beaucoup d'amis en Amérique. Que viens-tu faire ici, Kate Walker ? Hum, je ne sais pas. Je suis loin de chez moi et je ne sais pas vraiment où je vais. C'est idiot. Oui. Mais ici, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas où ils vont. Et ils sont tous idiots. Ha ! Ha 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 ! En fait, je vais à Sibéria. Ça te va comme destination ? Hum hum. Si un jour tu rentres en Amérique, il faudra m'emmener Kate Walker. C'est pas dit. Tu connais un endroit qui s'appelle Sibéria ? C'est un pays. Dans les histoires qu'on raconte aux enfants, il est tellement loin qu'il n'existe peut-être pas. À ce qu'on raconte, il y a des champs d'herbes bleues à perte de vue et des mammouths. L'herbe ? C'est vert ? Ou jaune en automne ? Ça n'existe pas l'herbe bleue ? Ah, ça n'a plus beaucoup d'importance pour moi, Malka. Vraiment ? T'es une drôle de personne, toi. Il y a peut-être quelqu'un qui sait comment marche la machine. Pas sur cause ! Il est trop petit pour appuyer sur le bouton ! Les frères Bourgoff, eux, ils doivent savoir. Ils savent tout ! Mais moi je ne les aime pas ! Ils sont méchants ! Pourquoi dis-tu qu'il y a des gens méchants ici ? Les frères Bourgoff sont des menteurs et des voleurs ! Et ils sont méchants comme des teignes ! Surtout le petit, il marche comme un pingouin ! Il ne faut pas se moquer des gens, Malka. Le gros, il n'est pas méchant, mais il est bête ! Comme un âne ! Et on peut les trouver où ces gens ? Les frères Bourgoff pourraient peut-être me venir en aide. Pourquoi pas ? Ils sont aussi sales et puants que la machine que tu veux réparer ! Je vais voir ce que je peux trouver plus loin, merci Malka. Fais comme tu l'entends ! Ok, alors du coup, il faudrait qu'on trouve les frères Bourgoff ! Quelque chose me dit qu'on ne va pas pouvoir s'occuper de ça avec des bonbons ! Pas de chance ! Ce bidon est vide ! Je vais voir si je peux trouver un endroit pour le remplir ! Ah oui ! Le retour de la veste ! Alors du coup, effectivement, si là ça ne fonctionne pas, en gros, en haut, ça ne fonctionne pas ! Donc ça ne marche pas parce qu'il n'y a pas d'essence ! Voyons voir ! Voyons voir ! Il n'y a plus d'essence ! Voilà le problème ! De l'essence ! Voilà autre chose ! Où est-ce qu'on va trouver de l'essence ? Oh ! Des cheveux mécaniques ! Ah, bonjour, monsieur. Bonjour, mille mille. À la tronche. Bienvenue dans le légendaire et glorieux cabaret Circos, havre de tous les plaisirs et de tous les arts. Que puis-je faire pour vous servir ? Je viens de débarquer dans votre charmante ville. Mon nom est Walker, Kate Walker. Eh bien, Miss Walker, je vous souhaite un agréable séjour parmi vous. Oh, je crains qu'il ne soit très court. Je dois repartir bientôt. Le pire mensonge de Sibéria, faire croire que les vêtements pour femmes ont des méga poches. Ah, mais là, cette veste, je suis sûr que tu en rêverais, Dreamy. Monsieur Circos, dites-moi, il y a beaucoup de trains qui passent par ici ? Plus maintenant. Imagine, tu pourrais balader ton essence dans tes poches, quoi. Je vais encore emprunter cette voie, mais à présent, elle est presque abandonnée. Votre arrivée n'est certes pas passée inaperçue, Miss Walker. Vous habitez une ville étrange, Monsieur Circos. Oh, c'est un endroit où les gens ne font que passer. Des gens pas toujours très recommandables. On vient ici pour vendre, ou acheter, ou trafiquer, et puis se distraire aussi. Après cette ville, il n'y a plus rien, Miss Walker. Alors, le charbon. Monsieur Circos, j'ai impérativement besoin de charbon pour poursuivre mon voyage. Hélas, il n'y a plus d'essence dans la génératrice du mécanisme de distribution. Ah, désolé, ma belle. J'ai la fierté de pouvoir servir ici plus de mille sortes de vodkas différentes, provenant des coins les plus reculés de notre Sainte-Russie. Mais ce breuvage magique réchauffe le cœur et le ventre, pas les moteurs. Au revoir, Monsieur Circos. A bientôt, Miss Walker. J'espère vous revoir pour le spectacle. Cela dit, une bonne vodka dans un moteur à explosion, il y a moyen quand même. Non. On va peut-être faire un truc ici, du coup. Comme le sac d'Hermione dans Harry Potter, exactement. Alors, c'est un petit peu plus vivant. Il y a un petit peu plus de gens, déjà. On ne peut pas leur parler, mais au moins... Ça fait de la vie. Alors, du coup... Une petite carburante. Ici, on est vraiment au bout, hein. On ne peut pas aller plus loin. Alors, il y a quand même un truc, là. Il faut dire que là, il y a une flèche par ici, une flèche par là, et quand on va par là-bas, il y a une flèche dans le sens où on va par ici, ça va. Ok, on arrive au même endroit, juste à l'autre côté de la petite fille, très bien. On va demander au mec du magasin général s'il a du carburant, hein. On va dire. Peut-être que contre nos 50-100, il peut nous vendre un petit peu de carburant. Pourquoi l'où est-ce que c'est le service d'entretien ? Une génératrice en bas, qui commande une machine distributrice de charbon en haut. Oh, ça n'est pas plus étonnant qu'une locomotive à ressort, qui a besoin de charbon, petite madame. Et bim ! Nous allons à Sibéria, une île, là-bas, aux confins de la Sibérie glacée. C'est un long voyage. Nous avons besoin de matériel. Sibéria ? Je ne connais pas cet endroit. Alors, je ne peux pas te conseiller. Bien, je vais vous laisser à vos occupations. C'est ça. A plus tard. Bon, il ne sert à rien, lui. A part lui piquer des bons becs. J'imagine que Oscar, tu ne sais pas trouver du carburant. C'est-on jamais, on va demander. Il y a peut-être moins d'aller derrière, là. Non, bah ça doit être en bas. J'ai raté un truc en bas. Alors, redescend. C'est un petit peu plus subtil, moins évident. Les chemins sont moins évidents que dans le 1. On a un petit peu évolué, quand même. On a toujours cette manette qui se fait, je ne sais pas quoi. Rien de très très flagrant. Alors, est-ce qu'on peut maintenant parler à des gens, maintenant qu'on sait qu'on cherche les frères Bourgnoff, là ? Non, un mec qui coupe du bois. Un mec qui assise sur un banc. Et l'étrange véhicule. Et l'étrange véhicule. Ok, très bien. La petite fille, elle nous disait rien de plus. Ah, peut-être que si. Ah, merde. Bon, j'ai eu un vague espoir, mais non. On peut passer plus loin, là ? Non, on ne peut pas aller plus loin. J'ai l'impression de passer à côté de quelque chose. Là, on retourne à la machine, on retourne à voir la petite fille. Peut-être que si je me déplace, je pourrais aller plus loin. Ah, c'est peut-être ça. Je peux marcher. Oui, ben voilà, c'est ça. Ok, alors du coup. Il y a encore un écureuil. Alors, on peut aller par là. Oh, les tronches qu'ils ont. Sinon, tu auras affaire à moi. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Bonjour, monsieur. Diable. Si je m'attendais. Qui est-il pour votre service, mes loisirs ? Alors, on se présente déjà. Je m'appelle Kate Walker. Je viens d'arriver. Ah, voilà une bien charmante personne. Vous venez de loin, j'imagine. De New York. De New York. Voyez-vous ça. Et vous voyagez seul ? Oh, le gros lourd. Non, non, je suis accompagnée de deux amis. Je suis arrivée par le train. Bien. Alors. Je suis arrivée par le train et... Oui, ben, on a vu ça, mon frère et moi. Belle machine. Vraiment. C'est pas du matériel russe, n'est-ce pas ? Beau train. Très beau. Non, en fait, c'est le train d'un de mes amis. Il doit être très riche, votre ami. Chou, chou. Pas vraiment. Il a fait construire ce train afin de trouver Stibé. Enfin, je veux dire pour réaliser une sorte de rêve. Un rêve, dites-vous. Hé, hé, c'est intéressant. Quel genre de rêve exige un train pareil, mademoiselle ? Il prend un vieil crapule, quoi. Un rêve d'enfant. Je vous m'en dirai tant, mademoiselle. On peut continuer de lui parler, du coup. Je n'ai pas de charbon et mon train restera bloqué dans cette gare. Et alors ? Que voulez-vous qu'on y fasse ? Du carburant, peut-être. J'ai besoin de charbon pour mon train, mais le convoyeur de charbon est à court de carburant. J'ai pensé que vous pourriez peut-être me vendre un peu d'essence. Oh, vous partez déjà, mademoiselle ? Oh, hélas, nous n'avons pas la moindre goutte de carburant. Oh, pourtant, j'entends bien des bruits de moteur derrière vous. Euh, ça ? Ben, ça fonctionne à l'électricité, mademoiselle. Hé, 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 hé. Et toute cette fumée, elle est électrique aussi ? Eh, mais je dirais bien que ça ne vous regarde pas, mademoiselle. Mêlez-vous donc de vos affaires et laissez-nous travailler, mon frère et moi. Ils ont piqué le carburant. Mais j'ai besoin d'un peu d'essence, c'est tout. On n'en a pas. Vous comprenez ? Pas d'essence. Non, non. Pas d'essence. Pas est-ce. Mouais, mouais, mouais. Monsieur, je vous en prie, il me faut absolument un peu d'essence et vous seuls semblez en avoir ici. Oh, là, 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 mais c'est quel étudier ? On vous dit qu'on n'en a pas. Pas et sauce, pas. Monsieur, j'aimerais... Nous n'avons plus de temps à perdre avec vous, mademoiselle. Alors vous feriez mieux de ne pas insister. C'est qu'on finirait par s'imaginer des choses, mon frère et... Je vois. Ça serait regrettable qu'il vous arrive des misères, mademoiselle. Puisque vous ne semblez pas disposer à m'aider. C'est cela, mademoiselle. Au revoir. Fassez l'ambiance. Bon, bah du coup, ils ont piqué le carburant. Qu'est-ce qu'on va pouvoir y faire ? Est-ce qu'on va faire le tour déjà de leur petite bicoque, là ? Tiens, ça, ça m'a l'air d'être intéressant. Ok, on pourrait se faufiler. Est-ce que c'est une bonne idée ? Je pense que oui. Et salut BrodymanFR, bienvenue sur le live. J'espère que ça va. Oh, il y a un petit truc dans la caisse. Parfait. Ça se passe très bien. On va pouvoir piquer un petit peu de carburant. On peut aller par là aussi. On va faire quoi ? Un bisou au mec ? Mais parle-lui pas, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que vous voulez ? J'ai deux mots à dire à votre frère. Ah, Ivan. Il m'a laissé tout seul. Il m'a abandonné. Mon Dieu, comme je vous plains, Igor. Tu as un tue animal ! Et voilà tout l'argent qu'il m'aurait apporté, qui sera volant puer ! Voilà Ivan. Il va être content que vous voie. C'est marrant du coup, parce que dans celui-là, il y a des trucs qu'on ne fait pas dans le bon ordre, on les rate du coup. On ne va pas aller leur reparler, je propose. Allez hop, un peu de carburant. Ah non, il est gelé notre carburant là, je voyais de la glace autour du bidon. Ah non, ça a l'air d'aller. Go ! Allez, on va vite fait aller recharger avant que... Il se réveille et qu'il nous arrête notre génératrice. Les deux frères, je pense qu'ils donnent la réputation de Rakaï à eux tout seuls quoi. Ouais, voilà, du charbon. Allons bon. Allons bon. Il n'est plus. Il n'est plus. Au lieu, on ne peut rien faire. Il n'est plus. Il n'est plus. Il est plus. Ça sentait des pavaleuses qui est dans le cœur, et il fait très froid. Je sais, Oscar. Mais ne vous en faites pas. Je me lance à sa recherche immédiatement. J'adore, il a ses chauds forêts l'Oscar, quoi. Ha, ha, ha. et du coup ça fait quoi si on essaye d'appeler genre Dan et compagnie ? ah on a le bureau encore, on a plus Dan et on a plus Olivia je jete la corde, on se demande pourquoi on essaye encore d'appeler alors, il y a un monsieur qui met des affiches là bas, est-ce qu'il serait parti voir le spectacle notre ami Hans ? ah on peut pas lui parler, c'est dommage bon on va aller au cabaret, on va dire que c'est quand même pas les deux grouillots qui l'ont enlevé là Hans il manquerait plus que ça petit, est-ce que tu as vu Hans passer ? oh, tu es encore là ? Malka, as-tu vu mon ami Hans ? Il n'est pas en bonne santé, je dois le retrouver le petit monsieur ? oui je l'ai vu, il est très gentil, il m'a parlé de mammouth et d'un pays lointain tu as vu Hans, où est-il ? il est allé chez Circos, il a dit, je vais rendre visite à une vieille connaissance je vais voir ce que je peux trouver plus loin, merci Malka fais comme tu l'entends le mec il a 90 ans quoi, faut qu'il arrête ses conneries oh Hans Hans ? Mammoth Sibéria, Sibéria Pour cette vidéo, tu peux vous le montrer je peux vous montrer de la chanteuse pour cette vidéo oh, Hans ! Donne-moi Oh, l'impression que c'est important qu'il y ait du réseau téléphonique Nan mais il y a du réseau partout, je suis sûr que même au milieu de la Sibérie on aura encore du réseau Comment t'es allé ? Père, Hans ne veut plus aller au Grenier Tout ça, ce n'est pas... Ah ouais, en 2002, des satellites, c'est possible. C'était le début. Peut-être que c'est l'aile volante qu'on a envoyée dans le 1 qui... qui relaie le signal. Alors, est-ce que tu as des médicaments, toi? Colonel, il faut m'aider, je vous en prie. Que piche pour toi, Kate Walker? Auriez-vous quelque chose contre la fièvre, mon ami est... Hélas, non. J'ai vendu mon dernier médicament la semaine dernière. Ah, mais tu ne sers à rien! Oh, ici, ça m'étonnerait. On dit que les moines là-haut, ils auraient quelques talents de rebouteux. Quoi? En tout cas, il y a des gens d'ici qui font parfois... Je vous remercie de votre aide, collègue. Oh, il n'y a pas de quoi. C'est un plaisir, Kate Walker. Des moines. Des moines. Malka, ma chère. Malka? Non, ça ne suffit pas. Dis-moi, connais-tu quelqu'un qui pourrait soigner mon ami Hans? Au bar de Circos, il y a des petits remontants. Non, il me faut un vrai médecin. Alors, il faut aller au monastère. Monastère? Il y a des moines au monastère. Oui, des moines avec des grandes robes noires. Ils font très peur, Kate Walker. Il n'y a rien à craindre. Ce sont des religieux. Et tu me dis qu'ils peuvent soigner Hans? Le vieux patriarche est très sévère. Il ne soignera pas ton ami si tu ne suis pas le règlement du monastère. Comment tu sais ça, Malka? Maman, il ne l'a pas soigné tout de suite. A cause du règlement. C'est pour ça qu'elle est morte. Je suis désolée. Sympa le mec. Bon, allons voir un peu si le barman peut nous en dire plus. Ils ne sont plus là les deux autres là. Bonjour Monsieur Circos. Bonjour Miss Walker. Alors, comment se porte Hans Vorarlberg? Hum, ce n'est pas brillant. Ah, si je peux faire quoi que ce soit, je suis à votre service. Je ne t'avais pas parlé de Hans. C'est vrai que lui, il pourrait l'avoir reconnu. Oh, c'est de ma faute. Je n'aurais jamais dû lui demander ce service. Quel service? Bon, pas grand chose en vérité. Juste de me réparer ces fichus chevaux de fer. Oh, ne vous en faites pas pour ça. Hans était déjà malade avant de venir vous voir. Vous n'êtes pour rien. Hum, hum. Dites-moi Circos, c'est vous qui avez recueilli la petite Malka, n'est-ce pas? Je ne pouvais pas laisser cette gamine comme ça. Qu'est-il arrivé à sa mère? Ouf, une gitane qui fuyait Dieu sait quoi. Elle était déjà très malade en arrivant ici. La fièvre, puis l'épuisement. Les moines l'ont secouru, n'est-ce pas? Oui, si on veut. Quand ils ont daigné l'emmener dans leur monastère pour la soigner, il était déjà trop tard pour cette pauvre femme. Parce que ces vieux corbeaux ont des règles bien à eux. Ils laisseraient crever les gens plutôt que d'y déroger. Je ne les aime pas, Miss Walker. De quelles règles parlez-vous? C'est une tradition stupide. Pour s'assurer que le patient est bien souffrant, le patriarche du monastère doit examiner le visage du malade avant de le recevoir. Mais de quelle façon? Je ne comprends pas. Il faut en quelque sorte imprimer le visage du malade sur un tissu. Vous savez, comme le Saint Suèr dans la Bible. Qu'est-ce que quoi? Oui, moi non plus. Vous verrez, à la sortie du village, les moines ont installé une sorte de petit caisson en fer. Une boîte contenant une pile de pièces de tissu en l'air. Ces serviettes, quand on les pose sur la tête du malade, ont la propriété de s'imprégner de la sueur de celui-ci à tel point que les traits du visage apparaissent sur le drap. Et le vieux patriarche se fie à l'image ainsi imprimée pour établir un diagnostic. En tout cas, Miss Walker, il peut ainsi juger si celui dont le visage est imprimé sur le drap est suffisamment malade pour devoir être amené au monastère et soigné par lui. Je suppose que chacun est libre de prendre un drap dans le caisson s'il en a besoin. Non, pensez-vous. Les draps, c'est Malca qui a la charge de les distribuer à bon escient. C'est un travail dont on est très fier, vous savez. C'est le patriarche en personne qui lui a octroyé en quelque sorte cette responsabilité. Et la gabine ne l'accederait à personne, croyez-moi. Ok. Les moines, ont-ils le téléphone ? Oh, il faudrait déjà qu'ils aient l'électricité. Non, il faut vous rendre sur place, Miss Walker, au monastère, et tenter de les convaincre de s'occuper de votre ami. Monsieur Circus, pouvez-vous s'il vous plaît m'introduire auprès du patriarche du monastère ? Hum, en fait, si vous voulez mon avis, je crois que ce n'est pas une très bonne idée. Oh, et pourquoi donc ? Les gens du spectacle et le clergé n'ont jamais vraiment fait bon ménage. Mon cabaret est un lieu de débauche et je ne suis qu'un vieux mécréant qui détourne les gens des églises. Voyons, Monsieur Circus, nous ne sommes plus au 19ème siècle. Ah, ici un peu quand même. Ouais, tu m'étonnes. Croyez-moi, il vaut mieux que je ne m'en mêle pas. Comment fait-on pour se rendre au monastère ? En sortant d'ici, c'est sur votre droite. Vous ne pouvez pas le rater. Merci, je dois y aller maintenant. Faites vite, Miss Walker, et bonne chance. Je vous remercie, Monsieur Circus. Mouais, mouais, mouais. Ça sent le pâté ce monastère. Moi, je trouve que ça sent le pâté. Alors, tu as des draps, paraît-il. Dis-moi, tout va bien ? Circus m'a parlé de ta maman. Il m'a dit pourquoi ils n'ont pas pu la soigner au monastère. Oui. Mais parfois, les gens sont trop malades. On ne peut plus les soigner. Est-ce que ton ami est trop malade ? J'espère bien, comment ? Alors, je vais t'aider. Est-ce que tu peux m'aider, Malca ? Seulement si ton ami est un peu malade. Pas trop. Sinon, tu seras triste. On verra bien. Essayons. Tu sais, comme pour ta maman. Là-bas, chez les moines. Alors, sur la route qui mène au monastère, il y a une sorte de boîte avec des draps. Les moines appellent ça des suaires. Je vais te donner une pièce pour que tu puisses en obtenir un. C'est très important, Catwalkers. Et après, qu'est-ce que j'en fais de ce suaire ? Prends-le, et puis tu iras le poser sur le visage de ton ami. Bien, je vais faire comme ça. Alors, on a trouvé un jeton. Depuis qu'il est tout petit, Hans rêve d'atteindre un pays qui s'appelle Siberia. Siberia ? Ça n'existe pas ! C'est des histoires pourront dormir les enfants. Et je ne suis plus une enfant, moi. Pourtant, moi, j'y crois à Malca. Alors, il faut aider ton ami, Catwalkers. Merci de ton aide. Merci pour le follow, Brodyman. J'avais pas vu, excuse-moi. Je suis pris dans les dialogues. Les lèvres ont un petit peu la tremblote. C'est vrai qu'il y a aussi un petit bug sur le déplacement des bouches. Là, ils font blablabla. Alors, il faut qu'on trouve le sueur. Du coup, est-ce que c'est par là ? Là, on fait demi-tour, on est d'accord. On va repasser devant la maison des deux guignolos. Oula, c'était quoi ça ? La neige qui tombe. Tu rigoles ? Bouge-toi. Je vais te faire courir, moi, si t'as trop froid. Non, mais oh. Alors, ok. Retournons voir notre ami Hans. S'ils l'ont enlevé, ça va chier. Alors, lui, il est toujours en train de foutre son affiche, très bien. Alors, est-ce qu'il est toujours là ? Il a l'air d'être toujours là. Très bien. Oh, le coup du sueur, pour faire le diagnostic du patient, quoi. Le sueur danse. Avec sa tronche dessus, sérieux. Alors, du coup, il faut qu'on aille jusqu'au monastère. On va se cayer à mort, je sens. Au moins, on a un train bien étanche et bien au chaud. C'est toujours ça. On aura sûrement un truc à faire avec le véhicule à un moment. C'est obligé. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autres choses à nous dire, toi ? Rien d'autre à dire. Alors, c'est parti. Oula, il y a un petit bug avec la neige quand je cours. Hey Kate, un petit fouet juste au monastère. Ah oui, il a l'air sympa le monastère. C'est parti. Oups. Il faut vraiment trop faire, tu aurais besoin de vêtements chauds. Quoi ? Tu aurais besoin de vêtements chauds. Oui. Sérieux ? Est-ce que tu veux qu'on trouve des vêtements chauds ? Ah, ils ont refermé du coup. Il a recloué des planches, le gars. C'est barricadé. Ces gens-là n'aiment pas les... Tu m'étonnes. Bon, ils ne vont pas nous vendre des vêtements chauds, hein. Ça, c'est à peu près sûr et certain. Où est-ce qu'on va trouver des vêtements chauds ? Est-ce que le mec du cabaret pourrait nous aider avec son samovar, là ? Monsieur Sirkos ? Que puis-je faire pour vous, Miss ? Il gèle à pierre fendre, Monsieur Sirkos. Suis-je obligée de me rendre à pied au monastère ? Il n'existe vraiment aucun moyen de le commotion ? Oubliez ça, Miss Walker. Le chemin est bien trop mauvais. Vous allez bel et bien devoir marcher. Croyez bien que je suis désolé pour vous. Il fait très froid chez vous. Je ne peux pas aller jusqu'au monastère dans cette tenue. Oh, vous avez raison, Miss Walker. Imaginez si on lui met des gros vêtements chauds qu'elle va pouvoir cacher dedans. Est-ce qu'elle va pouvoir cacher dedans ? Oh, ça va être difficile. Nous n'avons pas exactement les mêmes mensurations, chère madame. Oui, je comprends. Veuillez m'excuser. Je vais essayer de trouver des vêtements ailleurs. Je dois y aller maintenant. Faites vite, Miss Walker. Et bonne chance. Je vous remercie, Monsieur Sirkos. Quelqu'un qui a à peu près le même gabarit que nous. Ça ne court pas les rues dans le coin. Allez, Malka va nous aider, comme toujours. Dis-moi, tout va bien ? Non. Est-ce que le mec du magasin général va pouvoir nous servir à quelque chose ? Colonel, il faut m'aider, je vous en prie. Que piche pour toi, Kate Walker ? Des fringues. Je voudrais aller au monastère, mais il fait tellement froid chez vous. Auriez-vous des vêtements chauds à me prêter ? Oh, là ! Ah, au grenier, il y a peut-être ce qu'il vous faut. Ah bah voilà. Je descends les chers. Je vous dédommagerai, bien entendu. Inutile, Katioshka Walker, inutile. Tu es un rayon de soleil dans ce vieux magasin poussiéreux. Au grenier, vous trouverez sûrement quelque chose qui vous servira. Et voilà, mademoiselle. De toute façon, moi je ne peux pas y monter, donc. Merci, c'est fort sympathique. Ah, la petite araignée qui descend au premier plan, là, c'est sympathique aussi. Alors, un vélo, bah voilà, on va aller au vélo au monastère. Ça me paraît le bon plan. Maintenant, je dois trouver un endroit approprié pour... Ah, tu ne peux pas te changer au milieu du grenier, là. Il te faut une cabine d'essayage. Bah, la seule fois où elle a vraiment eu besoin de pognon, c'était avec les bateliers, là, dans le 1. Et du coup, elle a travaillé pour avoir son argent, quoi. Et bon, là, j'avoue que le coût du charbon, c'est tranquille, c'est cadeau. C'est l'état qui paye. C'est un petit peu... Alors, est-ce que ça marche, là? Non, je ne peux pas. Ici, non plus. Ici, on est assez bien, là, non? Où est-ce que tu veux mettre ça? Est-ce que là, on peut se changer, non plus? Où est-ce qu'on va pouvoir se changer? Ils n'ont pas rajouté la salle de bain, là. Ah, si, on peut aller par là, maintenant. Cool. C'est vrai que c'est pas mal. Ah, elle a perdu en vitesse, aussi, du coup. Elle est alourdie par les vêtements. Bon, bah, j'ai envie de dire que... On va arrêter l'épisode de V.O.D. là. Puisque ça fait suffisamment long avant de se lancer à l'assaut du monastère. J'espère que ça vous a plu. Je vais boire un petit coup, comme d'habitude. Et comme ça, vous pouvez dire au revoir à la V.O.D. dans le chat. Et on va peut-être se prendre 5 minutes pour chercher s'il y a quelque chose à faire pour cette histoire de voie qui coupe. Merci à toutes et à tous, et à très vite pour la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada